On est à Bourg d'Abbé, on va y aller ? Oui, au Philippe ! Ah oui, ça s'est passé ! On est plus de 24 heures après le départ de Paris, enfin arrivés, on attend les bagages. Donc là on va prendre nos bagages, on sort prendre des cartes SIM, après on va prendre un taxi directement à l'hôtel. En sortant de l'aéroport, il y aura beaucoup de monde qui vont vous demander taxi, 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 pour éviter, parce que vous paierez au moins le double ou le triple. Donc il faut chercher le regular taxi, c'est le taxi blanc, donc on vous donne un ticket, vous montez, vous êtes sûr de payer au compteur. Pour les cartes SIM, les deux réseaux les plus connus aux Philippines, c'est GLOB et SMART. Et comme on est deux, on a pris une carte de chaque pour être sûr d'avoir un max de réseaux. Et ça nous a coûté 1500 pesos par carte, avec un genre de forfait illimité. Comme toute métropole qui se respecte, il est 16h12, le trafic infernal. Pourtant on est, enfin normalement on est à 10-15 minutes de l'hôtel. Je crois qu'on aura de la chance si on y est dans 30 minutes. Ça va être dur aujourd'hui. Je suis entouré par un toto, un mémé. Et tous les trois, on n'a pas dormi depuis minuit 30 tout ça. On est enfin en ferry, qui va nous emmener sur l'île de... Sikior. Donc c'est le ferry qui nous emmène de Tag Bilaran vers Sikior en à peu près 1h30 je crois. Là on n'a pas arrêté de voyager depuis quand... Bah depuis le 21... Depuis vendredi 21, on est le 23. Mais bon, c'est un peu fait exprès, comme ça on dissipe un peu le jet lag pendant le voyage. Donc petit récap de ce qu'on a fait jusque là. Donc on est parti de Charles de Gaulle jusqu'à Abu Dhabi dans un premier vol. Une petite escale, assez longue par contre, de 6h ou 7h. Et puis on a continué dans un second vol jusqu'à Manille. Là on a passé la nuit, la première nuit. Ce matin à 7h, donc on est reparti sur un troisième vol jusqu'à Panglao. Et de Panglao, on a pris un ferry qui nous a déposé ici à Sikior. Notre première île. Et voilà, on est arrivés. Waouh, c'était un long périple. Thank you. Allez, on y va pour le check-in. Alors notre chambre, notre petite villa. Au rez-de-chaussée, on a un lit double avec un canapé. Un petit mini-bar, la salle de bain. L'escalier au fond, qui monte vers une petite mezzanine avec les lits des enfants. C'est le Coco Groove Beach Resort. Il faut dire qu'il est pas mal cet hôtel. Bonjour tout le monde, on est à Sikior. C'est parti pour l'excursion. D'abord, on va visiter l'arbre le plus ancien de cette île. Le Balete Tree. C'est l'arbre mystique de l'île. Il est très vieux, il a 400 ans. Et on dit qu'il y a des esprits qui vivent sous l'arbre. Donc il faut savoir que l'île de Sikior, elle est connue pour être un peu une île de chamanes, où on pratique de la magie. À part les esprits qui vivent au pied de l'arbre, on a aussi un foot spa. Donc on peut mettre nos pieds et se faire bouffer la peau morte par des petits poissons. On va voir si les enfants sont assez courageux pour le faire. Ah, il me t'a touillé dans l'orteil ! On ne peut pas être sur une île tropicale sans le coco. Et du coup, on va goûter celui-là. Est-ce qu'il est sucré ou pas ? Ah, il est excellent ! Comme on les aime ! Alors maintenant, on est arrivé au Kambuga High Falls. C'est des cascades où on peut se baigner. Une eau apparemment d'un bleu magnifique. Je vous laisse voir ça. Sous-titrage ST' 501 1 1 3 1 2 2 2 Sous-titrage ST' 501 Bon, les garçons, Kambougari Falls sont valides ou pas ? Validés. Je crois que c'est un must si vous venez sur Sikéhor. C'est l'endroit où il faut y aller. Nous, là, on vient de déjeuner. C'était super bon. J'ai mangé beaucoup d'ail, donc je crois que je vais dormir seul ce soir. Et là, on va au Salakdang Beach. C'est une plage très connue ici à Sikéhor. Par contre, il y a deux ans, avec le typhan, qui a tout massacré. Malheureusement, on ne peut pas nager, mais il y a une mer incroyable. La plage ébène, l'eau est turquoise. Papa, deux frites et un coquillage. Ah oui ! C'est beau, Emile ! C'est beau 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 ! Il y a du sucre de coco ! Ça, ça a l'air bon. C'est beau ! C'est très bon ! Tu veux goûter ? Maman ! Maman ! Maman ! Oui, oui ! J'adore la consistance ! Alors, la pâtisserie, Emile ! Délicieux ! C'est beau ! Maman se régale encore ! Donc là, on est sur l'une des plus belles plages de l'île, de Palisong Beach. C'est l'une des plus connues avec les balançoires, les instagrammeurs qui prennent leurs belles photos ici. C'est pas, Emile ? D'ailleurs, en parlant de ça, tu regardes tout le temps Instagram ! Bon, nous revoilà de retour à l'hôtel. Tout le monde est fatigué. Par contre, moi, je veux bien essayer de me faire un petit snorkeling devant l'hôtel. Je sais pas si je l'ai dit, mais cet hôtel, il est situé sur une plage et la mer en face, il y a une réserve naturelle. Et du coup, il faut payer 100 pesos pour pouvoir aller faire du snorkeling. Ce que je vais faire, d'ailleurs, parce qu'il paraît qu'il y a de super poissons et c'est super beau. Et bonjour ! Aujourd'hui, on va partir sur Apo Island. C'est une île au large, ici, qu'on voit, je crois qu'en Lavoie, juste en face là-bas. Et du coup, le Apo Island, il est connu pour être un sanctuaire de tortues de mer. Donc on est pratiquement certains d'en voir, mais plusieurs même. Et c'est aussi l'un des spots de plongée les plus connus du monde. C'est parti ! 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 Fini la journée ! C'était super ! On a vu plein de tortues, des poissons. On a vu des toto fatigués. Là, c'est l'heure de retourner sur Sighior. Dernière soirée au Coco Groove. On va au resto. Dernier dîner. Demain matin, on se réveille très tôt. Et on a un ferry pour retourner sur Panglao. Bon, le dîner ce soir. On a du temps grillé. Moi, j'ai pris un caillou de chicken. C'est un ferry chèvre. C'est quoi que je veux dire ? C'est quoi que je veux dire ? C'est quoi que je veux dire ? Tu m'attends avec les basiques. Ça peut pas être mauvais, toi. C'est ça ? Et toi, Victor, t'as pris quoi ? Une pizza ! Bah ! Elle est où, ta pizza ? D'accord ! Elle n'est pas encore arrivée, alors ? Elle n'est pas encore arrivée. D'accord ! On a aussi un invité spécial ce soir. T'as pas mangé, toi ? Bah, non. Sinon, elle sera pas là. Non ? Il s'est assis carrément. C'est mon genou, hein. Il y a peut-être quelque chose aujourd'hui. Donc, au prochain épisode, on se retrouve à Panglao. Mais là, on va découvrir un peu ce que cache l'île de Bohol. Il est fatigué. Bah, il se manque, il est fatigué. Mettez un pouce bleu. Subscribe !